Bonjour à tous, bonjour, Christine Ockrent. Bonjour. Alors ça y est, on y est, Joe Biden qui prend la parole, qui dit que sa victoire est en bonne voie, Donald Trump qui l'accuse de vouloir voler l'élection, c'est le scénario du pire ? On est absolument dans le scénario le plus dramatique et on voit que cette décision surprenante de Biden s'exprimant au milieu de la nuit sur la côte est des Etats-Unis, était tactiquement assez habile parce que ça a consisté à dire, mon cher Donald, n'annonce pas ta victoire dès ce soir sous prétexte que tu as gagné la Floride. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'enflammer les choses ? Le risque est réel, il est réel des deux côtés, il ne faut pas oublier que devant la Maison-Blanche, il y a une manifestation, il y avait une manifestation qui est en train de se disperser de Black Lives Matter, donc des militants afro-américains évidemment anti-Trump. Néanmoins, on voit à quel point dans cette invraisemblable campagne, Biden a sans doute surestimé et joue jusqu'au bout la carte de la pandémie. Et les sondeurs aussi ont sous-estimé l'enthousiasme des militants de Trump, d'un Trump qui dansait encore sur scène en déployant, il faut bien le dire, une énergie tout à fait remarquable jusqu'à la dernière minute. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que les militants de Trump se sont déplacés physiquement pour aller voter hier, malgré la Covid, alors que les militants démocrates ont très vraisemblablement voté de façon anticipée et voté par correspondance. Et c'est pour ça qu'il faudra sans doute deux ou trois jours avant de savoir les résultats de la Pennsylvanie, qui devient véritablement l'État-clé. Est-ce que vous craignez vraiment qu'il y ait des violences, que ça soit très compliqué dans ce pays qui est très divisé aujourd'hui ? Il faut toujours le craindre aux États-Unis, qui est un pays surarmé, et où on a vu, hélas, au fil des semaines, le nombre d'incidents, de crimes ratios, de brutalités en tout genre. Néanmoins, il y a aussi, c'est remarquable, un sens civique. Je crois qu'il faut saluer, les Américains vont voter. Et la participation est massive, alors que traditionnellement, elle n'est pas très élevée aux États-Unis. Cette fois-ci, elle est massive. Une partition massive qui, pour l'instant, ne profite pas forcément aux démocrates, comme on le pense parfois. Oui, encore une fois, je crois qu'il est trop tôt pour le dire, puisque le phénomène du vote par correspondance et du vote anticipé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose dans des urnes disposées dans tel ou tel État, Ce vote-là, dans deux ou trois des États clés, n'a toujours pas été dépouillé jusqu'au bout. Il y a eu une surprise en faveur des démocrates. C'est l'Arizona, qui était un État qui, depuis un demi-siècle, votait républicain. Il y a eu la Floride. Mais là, les sondages donnaient les deux candidats au coude à coude. Et on sait que l'électorat hispanique, surtout d'origine cubaine, est extrêmement conservateur. Et l'argument de Trump décrivant son adversaire comme un castro, un fidèle castro bis, a évidemment porté. Néanmoins, tout va se jouer dans les heures et les jours qui viennent, vraisemblablement sur la Pennsylvanie. Dans votre dernier ouvrage aux éditions d'Observatoire, la guerre des récits, vous évoquez la gestion de la pandémie par Donald Trump, notamment, est-ce que ça aurait été le déterminant principal de ce vote, ou pas seulement ? Ça l'a été dans la stratégie démocrate, où on a vu un Joe Biden totalement en retrait, avec des militants qui arrivaient en voiture. C'était une espèce de meeting drive-in. Encore il y a quelques instants, on l'a vu lors de sa déclaration. C'est très, très surprenant. Alors que Trump, à l'inverse, arrachant son masque, tenant des meetings absolument massifs, sans aucune précaution, alors que la pandémie est repartie de plus belle dans ses états clés, très précisément, oui, la pandémie a été un argument électoral côté démocrate, comme du côté républicain, mais en sens inverse. Qu'est-ce qui va être déterminant dans les heures à venir, pour que cela ne s'enflamme pas ? Ce qui va être déterminant, c'est la manière dont Donald Trump va s'adresser à son propre camp dans les heures qui viennent. Il était intéressant de vérifier qu'il a évidemment tweeté aussitôt que Biden... À peine la déclaration terminée. Ah oui, oui, là c'est double tweet. Mais Twitter a aussitôt signalé que c'était probablement un message qui comportait un mensonge, c'est-à-dire en fait l'accusation proférée par Trump que Biden voulait voler l'élection américaine. Vous pensez que le résultat, on l'aura dans quelques heures ou seulement dans quelques jours ? Je crains qu'on ne l'ait que dans quelques jours, parce que la Pennsylvanie, et c'est intéressant, ça a été un revers pour les républicains, a accordé... La Cour fédérale de Pennsylvanie a accordé trois jours pour le dépouillement du vote par correspondance. Et donc, on va voir à quelle vitesse tout cela se passe. Et ça reste toujours, me semble-t-il, un sujet d'étonnement de voir dans ce pays qui a inventé la Silicon Valley qu'ils aient un système électoral aussi archaïque et avec des méthodes. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle. Il y a la Chambre des représentants, une partie du Sénat, toutes sortes de jobs électifs. Et quand vous voyez un bulletin électoral et la manière dans certains États dont ils sont dépouillés, ça donne le frisson. Que vous disent vos contacts, vos amis américains qui sont sur place et qui sont en train de vivre en direct cette nuit ? Écoutez, il y en a qui essayent de s'endormir à cette heure-ci. Quand même, malgré le suspense ? Oui, mais ils ont du mal. Ils ont du mal. Et bien évidemment, il y a eu de la part de la majorité des instituts de sondage, non pas des erreurs sur tel ou tel État. Encore une fois, la Floride, il faut le rappeler, était donnée au coude à coude, mais sûrement une sous-estimation de l'ardeur des militants pro-Trump et encore une fois, de cette manière de défier le virus en allant physiquement faire la queue pendant des heures. Et c'est aussi sûrement le fruit d'une campagne côté Trump qui a été toute en énergie jusqu'à la dernière minute, alors que Biden, au contraire, était masqué et très en retrait. Merci beaucoup Christine Torrent. On se retrouve demain avec peut-être le nom du président.